bonsoir et bienvenue sur la chaîne rock moderne avec en deuxième partie de vidéo donc toujours des nouveautés mais consacré essentiellement aux repress, aux rééditions si ce n'est que cet album des Red Hot qui vient de sortir. Alors je vais vous présenter une réédition et une nouveauté donc deux groupes originaires du même endroit aux States c'est à dire de Los Angeles, le groupe californien les Red Hot Shelly Papers et Foster the People, deux styles un petit peu différents et il a été accueilli cet album Unlimited Love, a reçu un accueil assez tiède par la critique alors c'est pressé par Warner Records 2022 et on a donc toute cette tracklist, je ne vais pas m'apesantir dessus Black Summer et Ever After, Aquatic Mouse Dance, Not The One. Alors pour ma part je vais trouver que c'est un bon album mais comme laissé présager l'avant dernier album du groupe on sent qu'il y a un certain déclin, il faut dire que le groupe a déjà une trentaine d'années si mes souvenirs sont bons au moins donc ça fait déjà un bail c'est incroyable. Alors ils ont sorti plusieurs éditions colorées, je regrette de ne pas avoir pris l'édition Get Fold qui s'ouvre avec un poster dedans, une édition noire, surtout qu'il existe une édition noire toute simple donc la Get Fold était quand même mieux pour le même prix que les éditions couleurs. J'ai choisi l'édition Fnac vinyle blanc, il y avait l'édition Cultura translucide, il y avait l'édition Amazon bleu et aussi Leclerc rouge et aussi je crois jaune, enfin il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà donc bon album mais sans plus qui se laisse écouter, qui est pas mal, qu'il fallait avoir. J'ai très peu d'albums de Red Hot Chili Peppers donc c'était l'occasion un petit peu de me ressourcer dans ce groupe. Alors Foster the People Torches est une réédition pour le 10e anniversaire 2011-2021 chez Legacy Records avec tous ses titres, 20 titres avec Pumped Up Kicks, Broken Joe et Downton. Voilà même un remix et donc très belle facture, très très belle édition je pense anglaise et avec un petit biflet, les crédits, les chansons, tout ça et deux disques orange que j'ai eu pour un prix normal à la Fnac. Voilà tout à fait dans les 25 euros qu'il s'agissait d'un double album et d'une Preco. En Preco on les a toujours moins chers. Parfois les Preco sont annulés à cause de ça parce que le prix est trop bas alors il vous annule la Preco et vous êtes marron comme on dit. Voilà très joli orange PVC mat et très bon album vraiment un des meilleurs de Foster the People. Et puisque je l'ai sous la main, je vais vous montrer l'album que je vous avais déjà. Je vous avais déjà présenté en 2018 je crois et que j'avais dû acheter. Alors je me souviens plus si je l'ai acheté été je crois que j'ai acheté en été 2017. C'était le précédent de Foster the People Sacred Art Club. Voilà très très bon disque également. très bon album que j'avais acheté 18 euros. Alors vous rendez compte 18, 27 centimes TTC. Voilà 18 euros 27. Voilà je pensais acter la conversion de l'art à l'époque. Donc vinyle noire classique. Voilà donc bon groupe américain. Alors maintenant on va passer à un groupe anglais que vous connaissez sans doute tous. Muses. Bien sûr. Avec l'album de 2009, Resistance. Un des très bons albums. Très bonne période du groupe 1999-2009. Encore une bonne période avec Resistance, Uprising, Un Disclosed Desires, etc. etc. Donc vous avez tous ces titres. Il s'agit d'un represse de 2021-2022. Oui je crois. Avril 2022. Donc excellent album. Et avec la petite histoire, j'avais un avoir à la Fnac de 25 euros. Et finalement ce Muse était à 38 euros. Il y avait un macaron ici, une étiquette avec 38 euros. Et à l'arrière, stupéfaction, je vois ce prix-là 25 euros. Je vais voir le vendeur. Il m'a dit quand il y a deux étiquettes, on prend toujours, même si nous Fnac, on perd de l'argent. Parce qu'il a vérifié le prix sur le site. Il a bien vu de la Fnac. Il a bien vu qu'il était à 38 euros. Il me l'a laissé à 25. Ce qui fait que j'ai pu avoir, grâce à mon avoir, ce disque. Donc qui est quand même très, 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 très bien fait. Voilà, on comprend pourquoi il a ce prix. Parce que deux sous-pochettes cartonnées, très épaisse, du 180 grammes, très bien pressé. Et puis très bon disque aussi. Voilà, bon, j'aurais peut-être pas acheté ça à 38 euros. Peut-être une trentaine, mais 38 euros, ça me paraît un peu cher tout ça. C'est pareil, un de vinyle noir. J'ai sauté dessus parce que j'avais que les trois premiers albums et le dernier album de Muse. Donc ça m'en fait un plus. Et par contre, le dernier qui va sortir cette année, je ne le sens pas trop. Parce que vu ce qu'on peut en entendre sur YouTube, voilà, bon, c'est moyen. Ça a l'air d'être moyen, mais bon, on verra. Ensuite, chez Leclerc, cette compilation de Sabrina, chanteuse italienne, All About Boys, une compilation de 1988-91, par là, qui regroupe ses meilleurs titres, dont le célèbre Boys. Boys, avec la version Maxi, Boys, et puis il y a aussi les singles All Of Me, Like A Yo Yo, Sexy Girl, Funky Girl, Pirate Of Love, etc., etc. Très 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 bon disque pour 14 euros. 180 grammes en plus, très bon pressage. Voilà, chez Bellevue. Bellevue. Le Muse, je ne vous l'avais pas dit, le label, je crois que c'était Warner également. Oui, c'était Warner. Donc, très bon, très bonne compil. Bon, je saute un peu du coq à l'âne, là, parce que c'est plutôt de la dance, mais plutôt du disco. Je ne sais pas comment on peut dire électro disco dance. Donc, c'est la compil, ce n'est pas l'album qu'elle avait sorti en 88 avec le single Boys. C'est la compil, c'est bien meilleur. Je regarde d'ailleurs rien d'autre. 14 euros, j'ai sauté dessus. Donc, MCPS, je cherche quand même. Sherman Records, voilà. Il y a plein de petits labels qui se sont mis là-dessus. Ensuite, les Redskins, réédition de l'album de 1986. Titre d'actualité. Donc, Nether, Washington, Nord, Moscou. Voilà. Washington, Moscou, qu'est-ce que vous préférez ? Voilà, donc, c'était déjà à l'époque, la fin de la guerre froide. Enfin, on était encore en guerre froide à l'époque. Et maintenant, on y est revenu. Alors, très bon groupe anglais, enfin, britannique. Punk, post-punk, 86. Ça aurait pu sortir en 82, ce genre de disque. C'est étonnant, hein. The Power Is Your, Kick Over The Statues, Go Get Organized, etc. Vous avez tous ces titres. Voilà. Donc ça, c'est plutôt du punk. Musique rock. 180 grammes. Donc, remastérisé. Il existe une édition rouge qui est pratiquement hors commerce. Enfin, qui me semble, a été très, très, très limitée. Qui n'est pas commercialisée encore. Enfin, je n'ai pas vu sur Discogs ou sur Ebay. Voilà, donc, ce que je pouvais vous dire sur les Red Skins. Alors, Madness 1983, Keep Moving. Merci d'avoir édité cet album que je n'avais pas. Très bon album avec Michael Caine, Keep Moving, Turning Blue, One Better Day. Il me semble que c'est le quatrième album des Madness. Il me semble. Pardon. Un, deux, trois. Oui, quatrième. Il me semble. À vérifier. Alors, euh, 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 euh. Je regarde un petit peu les crédits. Michael Caine, One Better Day. Victoria Gardens. Un more classic tracks. Voilà. C'est une édition. Il y a des reflets. L'édition noire classique. Pas cher du tout. Moins de 20 euros. Voilà. Sur la Fnac. Avec une sous-pochette. Assez sobre. Bon album. Moi, j'ai bien aimé. Avec un macaron. Il me semble à un macaron d'origine. Mais en 180 grammes. Pour masteriser. Voilà. Alors, ensuite. Est-ce que je les ai bien mis dans l'ordre, ce disque ? Parce que j'en vois un qui est un petit peu... On se demande ce qu'il fait là. Voilà. Ici. Je... Alors. Ensuite. Modern English. Donc. L'Europress de After The Snow 1982. Avec les... Les titres... Alors. Il faut que je me remémore un petit peu. After The Snow. Bien sûr. Mais surtout. Ça, c'était pas tellement un single. C'était le titre de l'album. Il y avait Someone's Calling. Life in the Glade House. Et I Melt With You. Voilà. Et After The Snow. Donc. Ce sont les quatre meilleurs titres de ce groupe anglais. qui était un petit peu Cold Wave. Et là. Qui est purement... Genre New Order. Tout ça. Saint Pop. Excellent album. Après, ils ont fait un autre album. Qui était peut-être un petit peu moins bon. Bon. Ça, c'est pas la pochette. Ce sont des pressages américains. Qui sont malheureusement sold out. Ça a été difficile de les avoir chez Dodax. Voilà. Le prix. Je regarde quand même le prix. Ouais. 25 euros. Ça va aller. On va voir que c'est un import américain. Qui est même sold out. Vous avez tous les titres ici. Très bon. Très bon. Chez For Idea Records. À l'époque. Le label de Dead Condents. Notamment. Et de Color Box. Et tant d'autres. Voilà. Le label indépendant. Qui avait lancé. Modern English. Sur. La sphère indépendante. Et c'est pour ça que les majeurs. L'ont pas repris. Cet album. Ce qui est dommage. Parce qu'il aurait pu faire. Echo. À l'album. The Heurting. De Thiers For Piers. Par exemple. Voilà. Qui était chez. Chez Mercurier. À l'époque. Je crois. Je crois. Donc. Très bon album. I'll meet with you. Voilà. C'est marqué. Mais il n'y avait pas que celui-ci. Voilà. Donc. Je vous le recommande. Ensuite. Alors. Pareil. À Leclerc. Pour 14,99. J'avais rien des Shadows. Et comme il me fallait le single Apache. Vous avez donc. Toute cette compil. Des Shadows. Groupe américain. Voilà. Je ne sais pas. D'où ils sont exactement. Je ne sais plus. S'ils sont de Californie. Alors. Voilà. Chez. MCPS. Le. Des fois. Que ça vous intéresse. Bixa. Bixa. Sons. The Records. Aux Etats-Unis. Si ça vous intéresse. Et là. Donc. C'est MCPS. Amérique. Belle vue. Toujours. Tiens. Voilà. On retrouve. Le même. Label. Que. Que. Sabrina. Que. Le label. De Sabrina. Voilà. Ce sont. Des séries. Économiques. Voilà. Je vous remontre. Les titres. Bon. Il y a tout. Mais. J'ai vu. Qu'il y avait. Des complices. Ou il n'y avait pas Apache. En 180 grammes. Aussi. Et. J'ai écouté. Les. Les disques. Très bien. Remasterisées. Très bien. Pressées. Pas de défauts. Vu le prix. Franchement. Chapeau. Ensuite. Alors. Le volume 1. Et le volume 2. De compilation. Très précieuse. New Wave. Notamment. Alors. Il s'agit. D'un type. Excusez moi. De parler comme ça. De Gary Crowley. Ce n'est pas Patrick Collet. C'est Gary Crowley. Qui a fondé son label. Et qui en avait un petit peu marre. De tous ces singles. Éparpillés à droite à gauche. Des années 80. Et qui était assez rare. Dont. Certains côtés. Avait. Trois chiffres. Vous voyez ce que je veux dire. Voire quatre chiffres. Et je remercie vraiment. De nous avoir mis ces singles. Sur. Cette collection. Cette compilation. J'en avais. Certains. J'en avais pas mal. Mais il y en avait. Donc. Que je n'avais pas du tout. Et que je ne connaissais absolument pas. Alors. On va commencer par le premier. Donc. Lost 80's. Dans la série Lost 80's. Donc. Ce qui a été perdu des années 80. Ce qui est un petit peu. Oublié. Dirons nous. Voilà. Les chansons oubliées des années 80. 20. 30. Rares. Divers. Electric. Tracks. C'est Post-Punk New Wave. C'est vrai. Il y a un petit peu de l'électro dedans. Alors dedans. Vous avez tout ça. Tous ces titres. Il y en a pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Voilà. Et vous avez. Trois disques quand même. Pour un prix. Hum. Pour un prix. Défiant. En toute concurrence. Je crois que je les ai payés 15 euros pièce. Chez Dodax. C'est de la folie. Voilà. C'est super. Super bien. Voilà. Donc. On a même les pochettes des différents albums. On voit du haircut 100. Du préfab. Spout. Du. Du. Suède. Crocodile. Crocodile. Etc. 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 Oh. Un. Noir. Ce fameux. Deux. Les vieux. Un. 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 Friends Again, Strawberry Switchblade, April Showers et Paul Quinn, plus connus. Et ça, c'est sur le disque 1. Et souvent, ils ont sorti que quelques singles et puis son confidentiel est difficile à trouver. Et ce sont de superbes vinyles en 180 grammes, hyper bien pressés. Et je vous dis, vous avez quelques singles qui valent des fortunes, comme par exemple le... je pense que c'est fantastique... Je ne me souviens plus du titre, mais je sais qu'il y a un single, un album, tout ça. Ce groupe est assez recherché. L'album, il faut une blinde. Alors ensuite, disque 2, on a Bouche Té Trace, Bowowo, The Apollinaires, Redskins, Keep On, Keep In On, justement, sur l'album que je vous ai présenté, Joe Boxers et Elastica, 6 tonnes, ça je les ai, ceux-là, Spando, Ballet, Depeche Mode, Paul Egg, Runny Away, Altered Images. Il n'y avait que, finalement, The Apollinaires et Bouche Té Trace que je connaissais. Voilà, Elastica, donc Pêche Mode, je regarde, Bouche Té Trace. Ça doit être celui-ci, c'est l'Apollinaires. On retrouve les singles. Vous vous rendez compte, pour une quinzaine d'euros, fantastique, ça n'a pas dû avoir de succès. Ça a été édité il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. C'est de, je crois, 2019, celui-ci. 2019. Très beau, Vinny Deux. Et puis, alors, Super Mastering. Et ensuite, là, on a du Wham, Grand Master Flash, TomTom Club, Houdini, Magic Wands de Thomas Delby, Blue Rondola Turc, Pig Bag, Funk Apolitan et The Staple Singers. Ça, je ne connaissais pas tous les autres, je les avais, mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Staple Singers, je regarde où ils sont, voilà, ici. Il s'agit d'un joli vert translucide. En plus, les couleurs changent. Franchement, ils ont liquidé ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, donc ça, c'était le troisième volet. Alors, je vais passer au deuxième volume, volume 2. Il y a eu un troisième volume aussi, mais qui est un petit peu différent. Ce n'est pas le volume 1, volume 3. C'est un peu à part, voilà. Toujours pareil, The Lost Eighties, avec tous ses titres. Il y a pas mal de choses. Et là, donc, on n'a, par contre, que deux disques. Que deux disques. Je vais commencer par le premier. Le premier et le deuxième. Alors, on a The Style Conceal, Working Week. Finalement, je n'avais rien d'eux, mais très connu. Un bon titre, Vincent Ramos. Il y a pas mal de jazzy dedans. Ce n'est pas que du punk. Il y a beaucoup de Newell, de jazzy, tout ça. Pressure Point. Je vais reconnaître d'après les pochettes. Voilà. Voilà, ici. Donc, The Style Conceal, Working Week, Pressure Point. Ils ont sorti qu'un single. Il n'y avait pas de version Extended. Donc, c'est appréciable de l'avoir sur cette compile que je n'avais pas. Et The Friday Club. Voilà. C'est celui-ci qui avait plusieurs zéros. Single. Très difficile à trouver. Ou alors, si vous voulez mettre plusieurs centaines d'euros. Find You Cannibals. Donc, voilà. Et aussi, The Retress. Ça, c'est sur la deuxième face. The X-Sounds aussi. Et vous avez Banana Rama. Ellen Follet. C'est pas mal aussi. Nicky Ward. Le premier album solo du chanteur d'AirCut 100. Recon The Special AK aussi. Voilà. Donc, vous avez quand même des titres assez intéressants. Qu'on ne trouve pas dans n'importe quelle compile. Voilà. Et souvent, bon, ça sort en maxi. Mais ce n'est pas forcément Extended version. Alors, quand c'est possible, vous avez les Extended versions. Là-dessus, dans ces compilations. Mais sinon, ce sont les versions simples. Et parfois, même en maxi, ce n'était pas forcément Extended. Il n'y en a que très peu. Alors, sur le deuxième LP, il y a Kid Creole and the Coconuts. Fuck Apolitan, évidemment. British Electric Foundation de Heaven 17. Featuring Billy Mackenzie de Associates. The Secret Life of Arabia. B52's White Boy Awake. Là, un très bon album aussi à se procurer en single. Voilà. Slang Teacher. C'est tout du début des années 80, 83, 84. What's famous Supreme Team. Voilà. Et en deuxième phase, il y a le fameux Tenderness de General Public. Colorbox, Big Audio Dynamite, la version RomX. Voilà. Donc, tous ces singles. Toute la documentation. Enfin, c'est très précieux. Pour celui qui aime cette époque, c'est vraiment une documentation. Quelque chose d'incontournable. Et je crois que j'ai les prix dessus. Alors, celui-ci, je l'ai payé plus cher. Je l'ai payé. Donc, c'est le volume 2. C'est ça. Je l'ai payé. Donc, 21 euros. Mais l'autre, je l'ai payé. Ça, j'en suis sûr. 17 ou 15. J'en suis absolument sûr. Je crois que c'était 15 plus les frais de port, 17. Il me semble. Alors, ensuite, justement, donc, j'ai pu retrouver quand même, parce que le morceau de la compilation m'avait plu. Et il s'agissait donc du groupe Sweat Crocodiles, qui est ici. Si, je le retrouve parce que c'est pas évident. Voilà. Ici, Stop the Rain, the Sweat Crocodiles, qui n'avait sorti que des singles. Donc, cette compilation était sortie en 2001. Et comme vous pouvez vous y attendre, en fait, je l'ai acheté une quinzaine d'euros. Mais c'est... Vous verrez sur Discord qu'il n'y en a pas à vendre. Vous ne pouvez pas le trouver. Il était neuf. Donc, 2001, une époque où il n'y avait pas beaucoup de pressage. Et là, vous avez Stop the Rain, d'ailleurs, en premier titre. Et tout est bon. Vous avez tous leurs singles. Groupe New Wave. Donc, évidemment, britannique, toujours pareil. Voilà. Et ça, c'était la pochette de leur premier single. Donc, j'ai sauté dessus, évidemment, à ce prix-là. Et vous verrez, d'ailleurs, il était en état vraiment impeccable. Voilà. Bon, il avait dû être écouté quelques fois. Mais bon, très bon master, 180 grammes, pas de craquement, pas de bruit de surface. Ensuite, donc, je suis revenu d'Avignon. Et donc, tous les premiers samedis, vendredi, vendredi, samedi du mois, et ils font une opération à 2 euros où ils liquident leurs stocks, où ils mettent des différents stocks en vente. Je regarde parce qu'il me semble qu'il me manque un disque, mais ça ne fait rien. Donc, voilà. Bon, écoutez, je ne vais vous en présenter que trois. Voilà. Donc, j'ai pu avoir à 2 euros chez General, pas électrique, mais General Music. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas. Le Nail Diamond, qui est la bande originale du film de Hall Bartlett de 1973, qui retracait le voyage des aventures de Jonathan Livingston Seagull, c'est-à-dire le goéland. Voilà. Et je me souviens, quand j'étais petit, il y avait pas mal d'extraits. Une très bonne BO par Nail Diamond. Voilà. Et en fait, le disque était neuf. C'était un disque neuf à 2 euros, vous voyez. J'ai laissé l'étiquette ici. Il est absolument complet et il n'a jamais tourné du tout, du tout, du tout. Même la pochette intérieure. Il n'y a même pas de pliure, vous voyez. La pochette intérieure est neuve. La pochette anti-statique d'époque, un peu jaunie. Et là, donc, je l'ai écouté bien sûr, mais voilà, vraiment, c'est parfait. Évidemment, du 120 grammes avec tous ces morceaux. Je remonte un petit peu le crédit. Disque que l'on trouve très facilement, mais dans cet état-là, vous avez vu là. Vous avez vu, le petit livret est neuf en relief d'ailleurs ici. Je ne sais pas si on peut le voir. J'aimerais bien quand même. Voilà. Un petit peu en relief ici. Je vais le petit livret. On voit qu'il n'avait jamais été feuilleté. Ce sont des stocks de magasins. Je ne sais pas. 2 euros. On le trouve en moins bon état. 8 euros. Chez Discaire, d'habitude, une dizaine d'euros. Dans cet état-là, on pourrait compter une quinzaine d'euros, 15-20 euros. Mais il n'y en a pas. J'ai regardé sur Discog, il n'y en a pas dans cet état-là. Voilà. Parce que quand même, ça date. C'est certainement un repress. Je vais voir l'année de chez CBS. 973. Ça peut être des represses. Il faudrait regarder. S'il n'y a pas une année dessus. Voilà. Donc, bonne affaire. 2 euros. Et aussi, un petit Ray Parker Junior. Je ne sais pas si vous souvenez Ghostbusters. En fait, j'avais son premier album. J'ai son troisième, quatrième album. Je n'avais pas le second. Et ça, c'est extrait du second. The Other Woman et Jack and Jill. Une version de 82 d'un single antérieur. Donc, à 82. Maxi 45 tours. Alors, la pochette ne payait pas de mine. Mais c'était chez Arabella. Eurodisc qui avait disparu. La belle qui avait donc disparu. Et donc, quand j'ai vu la pochette intérieure qui était à tact, pratiquement. Je me suis dit, ça, mon petit, c'est pour toi. Et en fait, vraiment, il n'y avait aucune griffure. Je l'ai écouté. C'est vraiment impeccable. Voilà. Il a dû être écouté que quelques fois. Donc, The Other Woman, c'est la version remixée. Il n'y a pas le temps. Un port allemand. Bien que la pochette intérieure, c'était toujours pareil. C'était fait en Allemagne. Mais à la fois pour la France et pour l'Allemagne. 30 francs. C'était le prix à l'époque. 5 euros. Ça fait comme 15 euros d'aujourd'hui. Exactement. Voilà. C'est comme si j'avais acheté neuf ce disque. 15 euros. Voyons, on retourne un peu sur les prix de maintenant. Il ne faut pas aussi... S'inquiéter sur les prix actuels. Ensuite, alors, j'ai sauté dessus parce que... Je vais vous dire, ce Maxi, je l'avais vu dans les bacs à l'époque. En 83. Enfin, dans les années 80. Et je m'étais toujours demandé ce que c'était. En fait, c'est super. Alors, je l'ai pris sans l'écouter. Juste keep on walking. C'est vraiment de l'électro-funk. C'est très, très bon. Il y a l'instrumental. Et c'est Rode. Alors, j'ai oublié son prénom. Chez Atoll Music, c'est CBS. Donc, voilà. Et cette série, ce sont des éditions limitées souvent. Et là, la pochette était neuve aussi. Elle était neuve. Hop. Avec une sous-pochette aussi en très bon état. Voilà. Voilà. 6 minutes 25. Et on a donc la version instrumentale. Pas de pop. Rien. Pour 2 euros. Il ne fallait pas regretter. Voilà. Ensuite. 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 Ah ben voilà. Le voilà. Le prix de. Voilà. Donc, je peux vous le montrer. Le prix. 14 euros. 39. Avec frais d'expédition 2 euros. Voilà. Chez. Voilà. Je ne vous mens pas. Vraiment. Le Gary Crowley. Lost 80s. Imports. 14,39. Avec 2 euros de frais d'expédition. Voilà. Donc, c'est 14, 15, 16. C'est ça. 16. Vous voyez. Vraiment. 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 Fabuleux. Fabuleuse. Compile. Ensuite. Alors. Ce Diams. C'est pareil. Il ne faut jamais se presser. Comme dit Monsieur Vinyl. C'est un peu ma référence. Finalement. Il ne faut jamais se presser. Parce que ce disque. Il était à 52 euros. Pendant plusieurs mois. À la Fnac. Puis, ils l'ont baissé. Et petit à petit. Ça a été baissé. Et à Leclerc. Je l'ai vu à 26 euros. Alors, je me suis dit. Je le prends. Diams. Dans ma bulle. Je crois que c'est sorti. Pour le 15e. Oui. C'est ça. En 2021. Pour le 15e anniversaire. 2006. 2021. Avec. La Boulette. Ma France à moi. Feuille Blanche. Jeune Demoiselle. Car tu te portes. Etc. Etc. Dans ma bulle. Voilà. Vous avez tout ça. Donc. Bonne. Alors, je ne sais pas. Oui. C'est un. Album original. En vinyle. Double vinyle. Transparent. On finit par arriver. Parce que là. Vraiment. On est quand. 52 euros. C'était de la folie. La tracklist. Alors, qui c'est qui presse ça. Universal. Certainement. Parlophone. Parlophone. Parlophone Warner Music. Voilà. Je pense. C'était Parlophone à l'époque. Et on a. Est-ce qu'on avait dit fait. Que j'oublie pas. Non. On a juste les disques. Là. Ils sont lourds. J'aimerais vous dire. C'est du 180. Qu'est-ce qui marque là. De 180. Mais vraiment. 180. Ouh. Là. C'est lourd. C'est épais. Et c'est lourd. Voilà. Bon. Je connaissais. Le disque. J'ai pas. J'ai pas écouté. J'ai écouté juste un petit peu. Pour écouter la qualité du pressage. Mais j'ai pas écouté encore cet album. Mais je connaissais. Je connaissais bien. Je l'avais pour l'avoir entendu. Il y a déjà un certain temps. Quand je le recherchais. Puis là. Elle était hyper connue. Voilà. Peut-être rap R'n'B. C'est pas exactement. Le style. Je vais vous dire. C'est pas du rap pur et dur. Voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Déjà 32 minutes. Alors j'attends plusieurs arrivages de chez Waxorc et Mondo. C'est déjà dédouané. Puisque j'ai payé les frais de port. De quelques euros. Chaque fois 4 euros. Enfin des trucs. Et en attendant. Donc. Ce qui viendront embellir. Ma petite. Future vidéo. Sur. Vous voyez ce qu'il y aura un petit peu. Naruto. Spiderman. Et puis. Walt Disney. Encanto. Pour ma fille. Une Naruto aussi. C'était pour ma fille. Le fameux John Williams. Une vingtaine d'euros. Une affaire encore. Voilà. Et. Donc. J'attends. Ces 3 ou 4. Donc. Il va y en avoir. 1, 2. 1, 2. 5, 6. Il y aura 6 vinyles. Je pense. Qui vont arriver. Alors. Des pre-order. Qui dataient. Vous vous rendez compte. Il y avait. Le Ghost Pump. De chez Waxwork. Qui. Avait été. Précommandé. J'ai regardé la date. Le 6 août. Et. Il était prévu. Pour ma décembre. Je n'ai pas encore reçu. Voilà. Bon. Je suis un petit peu découragé. Par ces pré-order. Et. Qui s'éternisent. J'attends. Le Hulk. Bien sûr. De chez Mondo. Euh. Godzilla. Je crois. Qu'il y avait. Avec. Il y a aussi. Un Ninja. Euh. Très bon. Aussi. Avec un très bon groupe. Je crois. Japonais. Parce qu'il y aurait un japonais. A vérifier. Et puis. Qu'est-ce qu'il y avait encore. Matrix aussi. Il y a du Matrix. Enfin. Plein de choses. Qui vont arriver. Donc. Je vais regrouper. Un petit peu. Tout ça. Et. Je pourrais. Vous faire. Une compilation. De ces. Bo. En présentation. J'espère. Que ça. Vous plaira. Donc. Je ferai. Une vidéo. Spéciale. Sur. Magnifique. Ouvrage. De Monsieur. Vinyl. Phase B. Qui regroupe. 140. Monographies. Je dirais. Des chroniques personnelles. En fait. 140 chroniques personnelles. Et. Je tiens à souligner. Qu'il s'agit d'un témoignage. Ce n'est pas un dictionnaire. Les groupes ne sont pas présentés. De façon. Alphabétique. Ça. Mais. J'attends. d'en avoir lu davantage. Pour vous présenter. Parce qu'il vous faut. Il faut. Vous faire une présentation. Honnête. Je ne vais pas vous présenter. Sommairement. J'ai regardé. Ceci. J'ai regardé. Quelques. Monographies. Tout ça. Mais bon. Voilà. Il faut quand même. être honnête. Avec son public. Et puis. Vis à vis de Monsieur Vigny aussi. Donc. J'attends un petit peu. De fouiller un petit peu plus. Le livre. Mais en fait. C'est un témoignage. Ce sont des coups de cœur. Une sélection de groupe. Des coups de cœur. D'albums. Voilà. Vous n'aurez pas l'historique du groupe. Vous n'aurez pas. Voilà. Ils sont tel endroit. Ils ont démarré en telle année. Avec tel album. C'est un coup de cœur sur un album. Puis un autre. Puis une déception sur un autre album. Voilà. Donc. Et surtout. Des groupes. Qui ont. Qui sont peut-être antérieurs aux années 2000. Mais qui ont sévi. Je dirais. Dans les années 2000. 2010. Voilà. Et avec des déceptions aussi. C'est un peu un critique d'art. J'allais dire. Un critique littéraire. Critique musicale. Voilà. Avec plein de témoignages. C'est ça qui est bien. C'est vraiment vivant. C'est pas du recopiage. Du tout. Du tout. Du tout. C'est vraiment. 100% perso. Voilà. C'est vraiment. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Voilà. Mais je vais faire une vidéo. Pour vous. Pour vous montrer. Des groupes. Donc. Dont il. Dont il parle. Et donc. Et que j'ai d'ailleurs. Également. Et c'est vrai que des fois. Je le rejoins. Sur. Certains points. Il y a des albums. Qui sont un peu faiblards. Mais des fois. Bon. Il y a des incompréhensions. Voilà. En fait. Chacun ses goûts. Moi. J'ai mis. Par exemple. 40 ans à aimer un disque. Ça m'est arrivé. Par exemple. Duority Column. C'est un groupe. Produit par la factory. Du début des années 80. Surtout à base de guitare. À la new order. Mais surtout. Qui a évolué. Petit à petit. Sur le violon. Sur d'autres instruments. Par la suite. Et moi. Alors que j'étais dans le disco. L'électro. La new wave. En 1980. J'avais pas du tout accroché. J'ai les deux premiers albums. Je les ai pratiquement jamais écoutés. Je les avais enregistrés. Jamais écoutés. Et là. Je m'y suis remis. Et puis. Petit à petit. J'ai adoré. Parce que. 40 ans après. On a une oreille différente. Voilà. Donc. Des fois. C'est pas le moment. D'écouter un disque. Voilà. Ce que je pouvais dire. N'hésitez pas. A vous abonner. A liker la vidéo. A laisser vos commentaires. Surtout. Parce que je peux dire. Des petites conneries. Entre guillemets. Ça m'arrive. Rétifier le tir. Et. Donc. J'aime bien. Vos précisions. Quand même. N'hésitez pas. Et aussi. A me parler. De ce que vous écoutez. Des nouveautés. Parce que. Certains m'en font connaître. Comme Orchiba. Que je connaissais pas très bien. Voilà. Écoutez. Il y a un youtubeur. Qui me l'a fait redécouvrir. Avec plaisir. Et après. Je peux les présenter. Et. Ça. Ça fait toujours plaisir. A mes auditeurs. A mes vidéastes. Je dirais. Et. Moi aussi. Puisque. Je découvre. De plus en plus. De groupes. C'est quand même. Phénoménal. Tout ce qu'il y a. Et tout ce qui sort. En ce moment. Voilà. Donc. N'hésitez pas. A partager la vidéo. Et. A vous abonner. Si ce n'est déjà fait. Salut. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.